Christophe Bouton, que nous remercions beaucoup pour sa présence, est professeur de philosophie à l'université Bordeaux-Montagnes. Il est spécialiste de Hegel et de philosophie d'histoire et du temps. Il a écrit de nombreux livres sur ce sujet, à la fois universitaire et plus grand public. Je pense notamment à Faire l'histoire, qui est un essai philosophique sur l'histoire destinée à un lectorat non exclusivement universitaire, ou encore à J'ai pas le temps, qu'il y ait un livre de philosophie destiné à la jeunesse, ou encore un livre universitaire par du Chéverin, Le procès de l'histoire. Christophe Bouton a donc le talent de s'adresser à un grand nombre de public aux attentes variées. Nous l'accueillons aujourd'hui pour nous parler de son dernier ouvrage, L'accélération de l'histoire, sorti l'an dernier dans l'excellente collection l'ordre philosophique chez Osseuil. Cet ouvrage s'adresse à un lectorat averti, mais son érudition alliée à sa lecture agréable donne le moyen à toute personne à la fois de s'initier et d'approfondir ce thème récurrent de l'accélération de l'histoire, et qui hante de plus en plus notre époque. L'histoire s'accélérerait comme le train fou du film Unstoppable de Tony Scott, auquel tu fais référence à plusieurs reprises. Ainsi, cette métaphore du train inarrêtable lancé à grande vitesse évoque bien le fait que nous avons le sentiment d'aller dans le mur, que le mur se rapproche de plus en plus vite, inéluctablement, sans que nous puissions rien faire pour arrêter sa course folle. Une question que tu soulèves est de savoir ce que veut dire le fait que l'histoire s'accélère, alors que nous n'avons aucun système de coordonnées indépendant, stable, hors de l'histoire même, pour en juger. Comment mesurer la vitesse de l'histoire, si on veut ? Et tu explores alors les différentes connotations de ce thème. Ainsi, nous sentons-nous tous, comme c'est le cas quand nous sommes plongés dans une écoute d'un morceau de musique, que le rythme s'accélère, que le tempo de l'histoire s'emballe, le réchauffement climatique, la succession des innovations technologiques, l'instantanéité de l'actualité, où une information chasse l'autre et nous fait perdre la mémoire et la connexion au temps long, la solidification permanente des réseaux sociaux qui nous installent dans un présentisme dont tu parles beaucoup, où l'horizon n'est plus un futur lointain, mais la minute qui suit, notre bulle temporelle diminue et nous rend incapable de nous projeter dans des utopies, ou rend difficile la projection dans des utopies, qui suppose un rapport au temps long et le sentiment que nous pouvons avoir une maîtrise sur notre histoire. Ce sont tous ces thèmes et bien d'autres encore que tu abordes dans ton ouvrage et qui charrient des questions particulièrement urgentes et brûlantes que la philosophie permet de poser sereinement avec le recul intellectuel et historique qui permet peut-être de mieux les comprendre. Alors évidemment, tu es bien mieux placé que moi pour parler de ton livre, c'était une manière d'introduction. Je te laisse maintenant la parole pour le présenter. Merci Pierre pour cette présentation. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à la Société de Fils de Fils de Fils de Bordeaux aussi. Je suis très content d'intervenir dans ce cadre et dans le cadre de cette librairie MOLA qui m'est très chère. Alors je ne serai pas très long, mais je voudrais quand même dire quelques mots de mon livre, parce que vous ne l'avez peut-être pas encore lu. Je vais vous donner une idée un peu de la problématique et des différents chapitres. Mais d'abord, je dirais quelques mots de la manière dont ça s'inscrit dans mon parcours. Comme tu l'as rappelé, je travaille sur la question du temps et de l'histoire qui sont liées. Et il y a une dizaine d'années, je m'étais intéressé à la dimension sociale de notre rapport au temps et notamment ce que j'appelle les normes sociales du temps, le fait qu'on était souvent contraint de se presser, d'optimiser le temps, qu'on manquait de temps, qu'on était soumis à des headlines. Et j'avais essayé de réunir ces réflexions dans une enquête qui a donné mon livre « Le temps de l'urgence », où j'abordais déjà cette question de l'accélération, mais au niveau de nos vies individuelles. Et ensuite, j'avais travaillé aussi sur la philosophie de l'histoire. Et mon idée était d'étudier des catégories de la modernité qui permettent de penser l'histoire. Donc la modernité, c'est-à-dire, en gros, des lumières à nos jours, c'est cette période-là que j'étudie plus particulièrement. Et j'avais examiné l'idée que ce sont les hommes qui font l'histoire, dans le livre que tu as évoqué « Faire l'histoire », en prenant comme objet de mon enquête ce qu'un historien allemand qui s'appelle Reinhardt Koselleck, qui a fait de l'histoire des concepts, appelle la faisabilité de l'histoire. L'idée que l'histoire serait faisable par les hommes, ce qui n'est pas du tout une idée évidente, et c'est une idée qui apparaît aux alentours de la Révolution française. Donc Reinhardt Koselleck est un historien qui est féru de philosophie, était parce qu'il est mort au début des années 2000, et qui permettait, pour moi, de continuer à faire de la philosophie de l'histoire après les grands récits, d'une manière différente de celles qui étaient développées par des auteurs comme Hegel ou Marx, que j'avais étudiés aussi, mais qui supposaient des téléologies, ce que Lyotard a appelé des grands récits. Donc avec Koselleck, j'avais une sorte d'outil méthodologique que j'appelle la théorie critique de l'histoire pour étudier une notion, une catégorie qu'on utilise pour penser notre historicité ou penser notre époque. Et la méthode que j'ai appliquée pour ce livre, l'accélération de l'histoire, ça consiste à faire la généalogie de cette notion, quels sont les auteurs qu'en ont parlé, dans quel contexte, à étudier la sémantique, c'est-à-dire les différentes significations, et ensuite essayer aussi de voir les normes qui sont attachées à ces catégories. Donc finalement, quand j'avais étudié la question de l'urgence et la question de la faisabilité de l'histoire et de cette idée d'une théorie critique de l'histoire, je me suis demandé quelle pouvait être la prochaine catégorie que j'allais étudier. Et j'ai naturellement pensé à l'accélération et l'accélération de l'histoire, puisque c'était une manière de prolonger ma réflexion sur l'urgence, puisque quand on est dans l'urgence, on doit accélérer, mais à une échelle plus globale. L'idée, c'est que l'accélération est un concept qui a une dimension plus collective, qui permet au fond de refaire un grand récit, de la modernité, qui serait l'idée que depuis le milieu du XVIIIe siècle, l'histoire européenne, occidentale, en tout cas, se serait emballée à l'image de la locomotive du film Unstoppable de Tony Scott. Donc, alors, où est-ce que j'ai trouvé cette notion d'accélération de l'histoire ? Dans mes lectures, d'abord, je l'ai trouvé sous la plume de Pierre Nora, au début des lieux de mémoire. C'est le premier mot, ça commence, accélération de l'histoire. Et dans cette préface, il explique que finalement, le projet des lieux de mémoire est une étude qui est liée à ce qu'il gnostique, comme une accélération de l'histoire à partir du XIXe siècle, avec l'idée que dans cette accélération, on perdrait le rapport au passé. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques pour Nora de l'accélération de l'histoire, c'est le fait que le rapport au passé très fort dans les sociétés traditionnelles, sociétés paysannes, serait de plus en plus distendu et que dans les sociétés modernes, contemporaines, finalement, on n'aurait plus ce rapport au passé, le passé disparaîtrait de plus en plus vite. D'où l'idée de Nora qu'il faudrait créer des lieux de mémoire pour reconstituer une sorte de rapport qui considère souvent la critique au passé. Ça, c'était une première piste. D'autre part, j'avais lu aussi le livre d'Arkmut Rosa, Dès le temps de l'urgence. Arkmut Rosa, qui a fait ce livre Accélération, c'est paru en 2005 en Allemagne, traduit en 2010 en France et qui fait, disons, de l'accélération, une notion globale pour caractériser ce qu'il appelle la modernité tardive, c'est-à-dire qui commence à partir des années 1970. Et il cite un auteur américain, Peter Conrad, qui dit que l'accélération, enfin plutôt que la modernité, c'est l'accélération du temps. Alors je précise que l'accélération du temps, Étienne Klein l'a rappelé souvent à une formule qui n'a pas de sens, parce que l'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse qui se mesure par rapport au temps, donc il ne peut pas y avoir d'accélération du temps. C'est pourquoi moi je préfère parler d'accélération de l'histoire, mais c'était intéressant de voir que pour Rosa, cette catégorie était absolument centrale, donc c'était une deuxième source. Et puis, j'avais aussi noté que cet historien allemand, Reinhard Koselleck, a fait deux articles sur le sujet, dont un qui s'appelle Y a-t-il une accélération de l'histoire ? Donc il pose vraiment la question. Et d'ailleurs, il répond, je m'inspire de sa réponse de façon assez prudente, en disant qu'il faut se méfier des grandes catégories générales et qu'il n'y a pas d'accélération de l'histoire, dit Koselleck dans cet article. Il y a une accélération dans l'histoire et cette accélération doit être elle-même spécifiée en fonction, disons, des types d'accélération dont on parle. Et j'y reviendrai, mais distincts différents types d'accélération. Donc là, j'avais une troisième piste. J'ai vu aussi, et j'ai lu dans mon enquête, qu'il y avait un livre de Daniel Alevi, que je ne connaissais pas au départ, qui s'appelle Essai sur l'accélération de l'histoire et qui date de 1948. Et on voit dans les études, on essaye de voir à partir de quand l'expression et l'accélération de l'histoire a été popularisée, utilisée en sciences humaines. On voit que c'est après le livre d'Alevi. Vous savez, on peut faire des enquêtes sur Internet où on rentre les termes et on voit qu'à partir de 1850, le terme est employé de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même une formule qui revient souvent et qui, pour moi, était le titre d'un problème. Parce qu'au fond, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire exactement. Donc le but de l'enquête, c'est aussi de clarifier ce qu'on entend quand on parle d'accélération de l'histoire. Et donc, c'était mes différentes pistes pour réfléchir sur cette notion. Ensuite, dans mon travail, dans ce livre, je me suis posé plusieurs questions. D'abord, une question, comme je l'ai dit, sur l'origine de cette idée. Où est-ce que ça apparaît ? Dans quel contexte ? Une réflexion aussi sur ses significations. Et il se trouve que l'accélération se dit en plusieurs sens. Et enfin, aussi une question sur la réalité du phénomène. Est-ce que c'est une représentation de l'histoire, voire un fantasme qu'on a ? Il y a des auteurs qui disent qu'à chaque époque, on a le sentiment que tout va plus vite. Ou est-ce que c'est vraiment une réalité qui est bien documentée par les historiens ? Donc ça, c'était une autre question. Et la dernière, c'est une question que je trouve très intéressante quand on parle de théorie, je développe la théorie critique de l'histoire, c'est que ces catégories, ces grandes notions, ces catégories historiques qui contraient à la modernité, qui sont censées définir la modernité, souvent, elles ont une dimension de jugement de valeur, ce que j'appelle une normativité. C'est-à-dire, au fond, il y a des auteurs qui disent que l'accélération, c'est formidable. Il y a un livre d'un journaliste américain qui s'appelle Robert Colville qui s'appelle « The Great Acceleration ». Et il dit que l'accélération, c'est great au sens que c'est quelque chose de... c'est une chance, c'est la grande chance de la modernité que tout aille plus vite. Alors, ma question, c'est pourquoi pas, mais au nom de quels critères on dit ça ? Et de même, et ça, c'est ce qu'on trouve plus souvent, notamment chez Rosa, que l'accélération serait, au contraire, problématique, serait dangereuse, qu'elle a des conséquences néfastes. Et donc, un des aspects de l'enquête, c'est au nom de quoi, en quels critères on va dire que c'est bien, c'est mal. Et un autre exemple dans les diagnostics critiques de la modernité à partir de l'accélération que j'ai étudié dans le deuxième chapitre, c'est Nietzsche qui parle d'une accélération monstrueuse de la vie. Elle écrit ça dans les années 1870-1880. Et c'est intéressant de se demander, mais pourquoi c'est monstrueux, d'après tout ? Voilà. Donc ça, c'était les différentes directions. Et donc, dans le premier chapitre, j'étudie les principales significations attachées à la notion. Vous avez une signification politique qui apparaît autour de la période de la Révolution française qui dit qu'il y a accélération de l'histoire au sens où les grandes mutations, les grands événements se succèdent de façon plus rapide qu'avant. Donc c'est typiquement la Révolution française qui enchaîne, par exemple, une succession de changements de régime qui va se poursuivre encore au XIXe siècle, qui donne le sentiment à des observateurs, des historiens, des intellectuels, que ça va plus vite. Par exemple, il y a une formule de Chateaubriand que j'aime bien, qui dit qu'il essayait de faire l'histoire de son temps, donc à l'époque de la Révolution française et dans ses suites, et qui dit qu'il n'y arrivait pas parce que les événements couraient plus vite que ma plume. Et de même, à cette époque, l'accélération devient un principe, un impératif politique aussi. Il y a une phrase citée par Kossélec de Robespierre dans un discours de 1793 qui dit que les progrès de la raison humaine ont préparé cette grande révolution et il vous appartient, et vous avez le devoir de l'accélérer. Il dit ça à la Convention. Donc il y a cet aspect politique du concept d'accélération dans son usage appliqué à l'histoire, à la société, qui est une première signification. Et ensuite, on voit que l'accélération est liée à cette autre révolution qu'a été la révolution industrielle parce que c'est, je dirais, une accélération, un sens technico-scientifique au sens où le sentiment que la société va plus vite, que l'histoire s'emballe est lié à l'accélération technologique avec trois domaines bien identifiés, bien documentés. Vous avez une accélération des transports qui commence en fait au XVIIIe siècle. On se déplace de plus en plus vite. Vous avez une accélération de la production aussi. On produit de plus en plus vite grâce aux machines. Et vous avez une accélération également de la communication qui commence au XIXe et se prend de l'ampleur au XXe siècle. Donc, ces phénomènes s'accompagnent aussi du fait que les découvertes scientifiques qui sont à l'origine des progrès technologiques se produisent à un rythme plus rapide. C'est-à-dire qu'il y a aussi une accélération, de ce point de vue-là, des découvertes scientifiques qui font boule de neige et qui permettent ces changements technologiques. Et donc, on voit des auteurs, des intellectuels, des philosophes, des romanciers qui observent ces phénomènes et qui les décrivent en termes d'accélération de la société. Le symbole au XIXe siècle, c'est clairement le chemin de fer, le cheval vapeur, qui va d'ailleurs donner lieu à des réceptions positives ou négatives. Il y a aussi des normativités qui s'appliquent. Alors, ensuite, dans le deuxième chapitre, j'étudie certains auteurs qui ont critiqué la modernité du fait qu'elle entraînait une accélération de l'histoire, de la vie, de la société. Donc, j'ai cité Nietzsche tout à l'heure. Il y a un auteur américain qui est intéressant, qui est moins connu, que j'ai découvert grâce à Cosset, qui s'appelle Henry Adams, qui écrit une autobiographie au début du XXe siècle et qui édicte ce qu'il appelle la loi d'accélération. Enfin, il l'édicte, il l'a décrit plutôt, en disant que, finalement, la société moderne est soumise à une loi d'accélération. Et les autres auteurs que j'étudie, Daniel Alevi, justement, Hartmut Rosa, que je critique aussi, on y reviendra peut-être, parce que je trouve qu'il a une vision trop globale de l'accélération. Et surtout, son concept est complètement dépolitisé. Parce qu'il pense que, parce que la société va très vite, la politique n'a plus prise sur l'évolution de la société. Et donc, il conclut son livre, Accélération, par la thèse de la fin de la politique, fin de l'histoire, ce qui me semble discutable. Et donc, dans le troisième chapitre, je discute les travaux d'Arthog sur le présentisme, parce que le présentisme est présenté, parfois, comme une conséquence de l'accélération. C'est une idée qu'on trouve chez Arthog, mais aussi chez Pierre Nora, qui dit que, quand tout va très vite, on n'a plus le temps d'anticiper l'avenir, on n'a plus le temps de se retourner vers le passé, on est concentré sur le présent, et ça débouche sur ce que ces auteurs appellent la dictature du présent. Alors, j'essaye de nuancer cette idée qu'on vivrait dans un temps concentré sur le présent. Je pense que le présentisme n'est qu'un aspect de notre expérience du temps, et j'essaye de montrer qu'il y a, dans les sociétés contemporaines, il reste encore un rapport au passé qui est assez important, que j'appelle le souci du passé, et un rapport à l'avenir qui tient au fait qu'il y a encore des réflexions sur l'avenir, il y a encore des utopies. Alors, les auteurs, aujourd'hui, parlent d'utopie réelle ou réaliste, mais je dirais que la question de l'utopie n'est pas morte, et tout ce discours sur la fin des utopies aussi me semble problématique. J'essaye, si vous voulez, de décrire une modernité plurielle avec différentes expériences du temps, différents régimes d'historicité, plutôt que de réduire toute la modernité à une grande catégorie monolithique, que ce soit l'accélération ou le présentisme. C'est un peu ça, le sens de mon travail, ce que j'appelle la polychronie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a plusieurs rapports au temps, et pas simplement une seule conception monolithique de la modernité. Et le dernier, et je finirai sur ce point, les deux derniers chapitres de mon livre traitent de la question de l'anthropocène, parce que dans mes lectures, dans mon enquête, j'ai découvert que dans la littérature sur l'anthropocène, d'abord, il y avait beaucoup de philosophie de l'histoire, plus ou moins à penser, et surtout, le concept d'accélération jouait un rôle absolument central, parce que dans les travaux sur l'anthropocène, ont émergé, dans les années 2000, le concept de grande accélération. Et la grande accélération, c'est un homme, la période qui va de la moitié du XXe siècle à nos jours, et qui se caractérise par le fait que tous les facteurs qui mesurent les impacts destructeurs de l'homme sur la littérature augmentent de manière exponentielle. Et une exponentielle, c'est une courbe qui représente l'évolution et continue de plus en plus rapide d'une variable au cours du temps. Donc, certains auteurs de l'anthropocène ont construit un tableau de 24 courbes que vous avez peut-être déjà vus et qu'on trouve d'ailleurs dans le livre qui était une de mes premières lectures sur le sujet de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressose, l'événement anthropocène. C'est d'ailleurs une personne de Mola, Isabelle, qui avait attiré mon attention sur ce livre quand j'avais écrit Le Temps de l'urgence. Tu devrais regarder, c'est intéressant. Et je vais chaudement remercier parce que c'est vraiment, sur la question de l'anthropocène, un livre fondateur, l'événement anthropocène. Et dans ce livre, vous trouvez sur une double page ces 24 courbes de la grande accélération qui sont des courbes en exponentielle, alors plus ou moins redressées. et vous avez d'un côté des phénomènes, je dirais, socio-économiques, c'est-à-dire l'augmentation du PIB mondial, l'augmentation du tourisme, l'augmentation des transports, la vente de véhicules, de téléphones, l'augmentation aussi des consommations de papiers, d'engrais. Donc tout ça, on voit, ce sont des courbes qui sont plus ou moins la forme d'une exponentielle, avec aussi une augmentation de la démographie, alors qu'il s'atténue un peu, la démographie, l'augmentation n'accélère plus, mais qui est une courbe aussi qui approche une exponentielle. Et dans la partie gauche du tableau de la grande accélération, vous avez des facteurs qui sont de l'ordre de la nature, disons plutôt, avec l'augmentation de la température, l'augmentation des gaz à effet de serre, exponentielle aussi, l'augmentation de la déforestation, la chute de la biodiversité, tout ça se met en regard, et c'est donc ce tableau qui documente cette notion de grande accélération, qui peut d'ailleurs être complétée parce que vous avez aussi une accélération de la fonte des glaciers, des glaces, vous avez aussi une autre courbe exponentielle très intéressante à observer, qui est l'augmentation de la consommation d'énergie. Et donc, parce que je me suis intéressé dans ces chapitres à un historien de l'environnement qui s'appelle John McNeill, qui explique que de 1920 à aujourd'hui, l'humanité a consommé pratiquement autant, voire plus d'énergie que durant toute son histoire. Donc, il y a ce qu'il appelle une orgie d'énergie, et comme cette énergie, c'est essentiellement depuis la révolution industrielle de l'énergie fossile, il y a clairement une corrélation avec le phénomène du réchauffement climatique, qui est documenté dans cette grande accélération. Et donc, le lien entre l'anthropocène et la question de l'accélération, c'est aussi le fait que l'accélération technoscientifique, qui s'est nourrie d'énergie fossile au XIXe et encore aujourd'hui, elle est liée à cause aussi de cette grande accélération diagnostiquée par les personnes qui s'intéressent à l'anthropocène. Alors, dans ces travaux sur l'anthropocène, beaucoup sont dans la littérature anglo-saxonne, on voit aussi des grands récits, on voit aussi des philosophies de l'histoire, on voit différentes stratégies pour répondre aux défis posés par le réchauffement climatique. Donc ça, c'est aussi des éléments que j'étudie et qui expliquent cette place importante que j'ai découverte au cours de l'enquête de l'anthropocène dans un livre sur la question de l'accélération. Donc je m'arrête là, j'ai donné une idée un peu générale de mon ouvrage, mais je n'abuse pas plus de la parole. C'est très intéressant et ça restitue de façon, ça donne une représentation assez synoptique en effet du parcours que propose ton ouvrage à la fois riche et fécond. Alors je voulais revenir sur un point parce qu'en effet, tu citais Klein qui dit qu'au fond, il n'y a pas de critères extérieurs pour mesurer l'accélération du temps. Le temps est dans les cadres de mesure. On n'a pas de cadre de ce cadre de mesure. Et donc, tu dis à juste titre, on peut en revanche parler d'accélération de l'histoire si on entend par histoire ce qui est composé de la succession des événements et on pourrait observer et on peut l'observer peut-être une accélération dans la succession. Et tu parles à ce moment-là de tempo et beaucoup de rythme et ça fait penser en effet à la musique comme dans la musique en écoutant de la musique sans avoir besoin d'horloge. On se rend compte que sur un même espace de temps rythmique, il y a une succession de notes plus rapide. On se rend compte donc de l'accélération du tempo. On peut se rendre compte aussi sans avoir besoin peut-être de cadres extérieurs de l'accélération de l'histoire, de l'accélération des événements. Tu faisais référence à Châteaubriand. Il y a Tocqueville qui dit ça aussi de la permanence des grandes familles inscrites dans le rapport à la terre qui disparaît par rapport justement à la succession des familles des familles bourgeoises, les grandeurs se font, se défont, etc. Qu'est-ce que tu penses justement, parce que tu ne le creuses pas tellement, je ne sais pas si c'est pertinent, cette analogie musicale au fond du rythme de l'histoire avec le tempo musical ? Effectivement, c'est une question intéressante parce que c'est un peu un point aveugle de mon travail. le rapport, cette analogie avec la musique, il faudrait approfondir. Ça vient en fait de certains auteurs. Alors, je me souviens que Nietzsche dit que la modernité nous entraîne dans un rythme prestissimo. Mais voilà, il le dit sans vraiment expliciter le rapport à la musique. et dans les travaux de Rosa, il y a trois formes d'accélération. Il y a l'accélération de la société, il y a l'accélération du rythme de vie. Et donc, cette accélération du rythme de vie qui, à mon avis, est sa contribution la plus importante, elle est centrée sur ces concepts de rythme et de tempo. C'est l'idée que dans une, et c'est ça que j'avais étudié dans le temps de l'urgence, dans une journée, on a le sentiment par rapport à des périodes antérieures de travailler plus vite et d'avoir plus de choses à faire au même moment. Alors, j'avais un collègue spécialiste de musique qui m'avait dit mais oui, en musique, le rythme et le tempo, ce n'est pas la même chose. Alors, ce que j'avais compris, c'est que le tempo, c'est vraiment on va jouer un morceau de musique plus vite. C'est comme si on passait une bande en accéléré un petit peu. Et donc ça, ça nomme le fait que on va avoir au niveau de ce rythme de vie des actions à faire en un temps plus court. Et alors, le rythme, lui, c'est le fait que pour une période donnée, on va mettre plus de notes, plus d'accords, on va enrichir. Et ça, c'est l'idée que du coup, dans un même temps, on va avoir plus de choses à accomplir. Et c'est cette notion de rythme, à mon avis, qui est plus pertinente pour... Parce qu'en fait, Rosa, d'ailleurs, ne les distingue pas, mais cette notion de rythme est plus pertinente pour parler d'accélération de l'histoire parce que, quand on voit ce que les auteurs veulent dire avec cette idée, c'est souvent le fait que dans une même période de temps, vous avez des événements importants en nombre plus nombreux et que, au fond, les phases de stabilité de l'histoire sont plus courtes. Il y a aussi une déclaration de Lamartine qui dit qu'en quelques années, il a assisté à dix changements de régime, peut-être en deux décennies. Et donc, par rapport à l'ancien régime qui est resté stable sur des siècles, ça donne le sentiment d'une accélération, comme s'il y avait une densification des événements. Et donc, du coup, le concept de rythme est pertinent, sachant que ce serait intéressant de voir plus en détail les liens avec la musique, de voir aussi si la musique elle-même n'a pas évolué. Au XXe siècle, il y a le jazz qui arrive et qui est une musique assez rapide, tempo assez élevé. Donc, il faudrait voir s'il n'y a pas des corrélations aussi avec l'évolution de cette expérience du temps. Donc, ça serait à creuser. Mais je pense qu'ensuite, la question de l'accélération retrouve une... Donc, c'est soit l'accélération du rythme, du tempo, mais de temps en temps, ça attrait directement quand même à l'augmentation d'une vitesse. quand on parle de l'accélération des transports ou de la communication, il y a vraiment l'idée qu'on se déplace plus vite et là, on retrouve une accélération au sens plus physique, une augmentation d'une vitesse et la réduction des trajets. Je me souviens d'un exemple frappant de Coselec qui parle de la mise au point d'un bateau, je crois que c'est le Clipper au début du XIXe qui permet de faire le trajet entre New York et San Francisco en 90 jours. C'est une sorte de voilier avec trois mâts mais qui est vraiment extrêmement bien conçu pour être ultra rapide alors qu'avant, il fallait le triple de temps. Donc là, on a le sentiment que l'accélération c'est de la vitesse et quand cette accélération de la vitesse se démultiplie parce que sur Terre aussi, les déplacements sont plus rapides, à ce moment-là, ça donne ce sentiment d'une accélération qui n'est pas forcément lié au rythme ou au tempo mais plutôt à l'augmentation de vitesse sur Terre, sur mer et ensuite même dans les airs. ce que tu dis là au fond fait signe vers une histoire linéaire qui se prolonge et qui dans ce prolongement se densifie d'une certaine façon. Et de ce point de vue-là, tu en parles un peu mais j'aurais aimé entendre ce que tu penses de ça. de ce point de vue-là, ça a l'air d'entrer en contradiction ou en tension du moins. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une contradiction mais en tension avec les auteurs qui voient une histoire qui est en train de s'arrêter, qui parlent de fin de l'histoire. Je pense notamment à Francis Fukuyama. Alors évidemment, aujourd'hui, on a l'impression d'être replongé dans l'histoire avec les guerres et ça, qui avait l'air de dire après la chute du mur de Berbien du bloc soviétique qu'au fond, les démocraties libérales s'étaient imposées dans le monde entier. C'était la fin des idéologies et la fin de l'histoire. Au fond, maintenant, il n'y avait plus de demain. C'était la démocratie libérale. C'était imposé. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce type de jugement et de son rapport à ce que tu fais, toi, de l'accélération de l'histoire ? Oui. Alors, effectivement, là, c'est vraiment une thématique, cette idée de fin de l'histoire qui m'a intéressé parce que je retrouve des thématiques de philosophie de l'histoire classique qui remontent à Hegel. Quand j'ai étudié la philosophie de l'histoire de Hegel, c'est chez lui qu'apparaît cette idée de fin de l'histoire. D'ailleurs, j'avais montré qu'en réalité, Hegel en parle très peu et quand il en parle, c'est des notes d'étudiant. Ce n'est même pas lui qui a écrit. Donc, le terme de fin de l'histoire chez Hegel, en fait, a été surinterprété dans les interprétations de Hegel. Et le premier auteur intéressant à ce sujet, c'est Alexandre Kojev qui a fait des cours sur Hegel à l'école pratique des hautes études dans les années 30 en France. Vous savez, il y avait Lacan, Sartre, Merleau-Ponty, Queneau qui ont suivi ces cours. ça a eu une grande importance dans la réception de Hegel en France et ça a lancé l'idée parce que c'était vraiment une conviction de Kojev que pour Hegel, l'histoire s'était arrêtée avec la Révolution française, voire ça continuait un peu avec l'épopée napoléonienne et puis ensuite l'histoire a été arrêtée au sens où après cette période, il n'y aurait plus rien de fondamentalement nouveau dans l'histoire du monde. et Kojev alors dit qu'il n'y a plus qu'une sorte d'histoire qui se répète, une retombée de l'histoire dans la caricature et alors parfois on ne sait pas s'il défend cette idée avec ironie ou s'il y croyait vraiment mais c'est une idée qu'a marquée la réception de Hegel et que Fukuyama reprend dans son livre de 89 La fin de l'histoire et le dernier homme parce qu'il se réfère à ce qu'il appelle Hegel-Kojev et pour lui la fin de l'histoire effectivement c'est l'avènement des démocraties libérales libérales au sens politique et économique puisque c'est ce qu'on a beaucoup reproché à Kojev de voir dans le capitalisme un allié de la démocratie alors qu'on voit bien qu'en Chine le capitalisme se combine très bien avec un régime autoritaire et donc cette idée de fin de l'histoire moi je la trouvais fausse pour Hegel parce que je pense qu'Hegel n'a pas pensé ça il pensait que l'histoire que d'abord qu'on ne pouvait pas prévoir l'avenir et donc qu'on ne pouvait pas dire qu'il n'y aurait rien de fondamentalement nouveau dans l'avenir Hegel a aussi une idée que l'esprit humain a une créativité infinie qui fait qu'il est marqué par la catégorie de nouveauté et produit de nouveau et de l'imprévisible c'est comme ça en tout cas que je lis Hegel donc du coup le livre de Fukuyama me convainquait à moitié et ce qui m'a étonné c'est de retrouver les idées de Fukuyama dans le livre de Rosa effectivement où à la fin la conclusion du livre c'est la fin de l'histoire qui est liée à la fin de la politique et qui est liée aussi à l'idée de Rosa que l'accélération nous mène dans le mur et d'ailleurs à la fin du livre il évoque une catastrophe finale qui serait l'aboutissement de ce qu'il appelle la spirale de l'accélération soit il parle d'une épidémie d'une guerre nucléaire et je ne sais plus quelle est la troisième hypothèse mais c'est assez pessimiste et en même temps pas complètement absurde puisqu'on a vu qu'il y a eu une pandémie qu'il y a eu une menace nucléaire qu'on n'imaginait pas qui est revenue avec la guerre en Ukraine et donc finalement ce thème de la fin de l'histoire a alimenté une sorte de catastrophisme alors moi ce qui me gêne dans ce discours-là dans sa version de Rosa c'est que c'est l'idée qu'on ne peut rien faire que la politique est désynchronisée par rapport au rythme effréné des sociétés parce que je pense que c'est inexact que les démocraties ont quand même des marges de manœuvre par rapport au phénomène de l'accélération on le voit d'ailleurs dans le cas du réchauffement climatique malgré tout le GIEC fait des recommandations et le discours c'est pas on ne peut plus rien faire on s'arrête dans le dernier rapport du GIEC vous avez 5 scénarios possibles le 6ème rapport qui varie en fonction des mesures prises ou non par les états et le résumé des rapports du GIEC depuis le début ça s'appelle résumé pour les décideurs les policy makers donc simplement alors j'avais opposé à Rosa cette formule de Bourdieu que j'aime bien qui disait à propos de la fin de l'histoire que c'est un performatif déguisé en constat c'est-à-dire qu'on fait si vraiment on croit que c'est la fin de la politique c'est la fin de l'histoire à ce moment-là effectivement on ne va rien faire et du coup cette formule est performative au sens où elle produit le constat qu'elle est censée décrire et donc je critique dans le livre ce catastrophisme qu'on voit à la fin du livre de Rosa cette critique de la politique aussi qui est derrière et j'ai noté ailleurs que dans la pandémie Rosa a fait un petit article dans la revue AOC qui s'appelle le miracle et le monstre et alors le monstre c'est le virus Covid-19 donc il a fait ça au début de la pandémie dans les premiers confinements et le miracle c'est le fait que la politique a réussi à stopper l'économie pour gérer la crise sanitaire plus ou moins bien et pour lui c'est miraculeux parce qu'il découvre que la politique a un pouvoir sur l'économie un pouvoir sur la société un pouvoir très fort parce que voilà il y a des décisions vous impose des masques des vaccinations des confinements donc bon c'est pas le sujet de mon livre de discuter toutes ces mesures elles ont eu quand même leur utilité je pense mais surtout c'est l'idée que ça n'est miraculeux pour Rosa qu'à partir du moment où on raisonne à partir de cet imaginaire de fin de la politique qui à mon avis est discutable parce que la politique ne peut pas tout mais au fond il faut repolitiser ce concept d'accélération et dire que les réponses aux problèmes qu'il génère sont politiques et donc on n'est absolument pas dans la fin de l'histoire alors la seule idée intéressante qui est derrière ça quand même mais qu'on trouve plus en amont du livre c'est l'idée de ce que Rosa appelle l'immobilité fulgurante c'est à dire le fait que la société accélère mais que finalement derrière ça les structures fondamentales et notamment le mode de production capitaliste pour ne pas le nommer restent en place donc il y a un changement de surface mais il y a une immobilité de fond et que c'est aussi ça le problème de l'accélération mais Rosa n'envisage pas qu'une action politique qui limite modifie agit contre le capitalisme soit possible toutes les formes de résistance à l'accélération pour lui sont marginales ou utopiques justement et c'est ce qu'on peut un peu lui reprocher même si ce concept d'immobilité fulgurante qui l'emprunte à Virilio en fait a quand même une pertinence philosophique je trouve tu t'opposes en effet de façon très claire dans ton ouvrage et la réponse le confirme aux thèses portant sur la fin de l'histoire soit du fait de la fin des idéologies et au fond de l'installation durable d'un système unique soit aussi à cette conception de la fin de l'histoire puisque tu en as un peu parlé catastrophiste ou collapsologue au fond l'idée que le monde va se détruire ce qui est une autre une autre fin de l'histoire un autre arrêt de l'histoire je reviens pas là-dessus mais il y a un autre point qui pourrait être interprété comme une fin de l'histoire mais que tu n'interprètes pas comme ça pour de très bonnes raisons c'est justement le présentisme et la dictature du présent parce qu'on pourrait se dire au fond n'est soumis à la dictature du présent que celui ou celle qui n'a pas conscience de l'histoire qui a perdu la mémoire le rapport au temps long etc et c'est pas l'interprétation que tu en proposes et d'ailleurs tu critiques ensuite le présentisme alors du coup j'aimerais t'entendre là-dessus justement sur le rapport entre dictature du présent et accélération de l'histoire et puis pertinence au fond de ce label de dictature du présent oui alors effectivement le présentisme c'est l'idée développée par François Arthog que notre régime d'historicité moderne actuelle serait centré sur un présent qui dit être chronophage au sens où ça ça empiète ça dévore les autres dimensions du futur et du passé alors ça se traduit pour Arthog car le fait qu'il y a une dictature du court terme que le présent est valorisé au dépend des autres dimensions du temps qu'on cherche aussi à rendre à rendre tout ce qu'on peut présent il donne cet exemple un peu précis mais qui est révélateur les sondages avant les élections on veut avoir des sondages comme si on voulait que l'élection future soit déjà présente alors que les sondages en fait ne mesurent que du présent justement donc il donne ça comme exemple d'une volonté de présentifier le futur et du côté du passé on pourrait donner comme exemple l'histoire en immersion ces musées où on essaye de rendre un peu présentes ce que voulait être les sensations je ne sais pas moi de soldats dans les tranchées etc tout en déformant du coup le passé historique donc on peut donner quand même des exemples de présentisme qui pour moi est un concept qui a sa pertinence mais qui n'épuise pas notre rapport d'attraction l'excellence du temps aujourd'hui autre exemple le goût pour les chaînes d'information continue on est en permanence dans l'événement présent avec aussi une amnésie comme tu disais très forte je pense là ça va vraiment dans le sens de Hartog à la pandémie qui a quand même gouverné nos vies dans deux ans et demi on n'en parle plus du tout aujourd'hui c'est comme si ça n'avait pas alors tant mieux qu'on n'en parle plus qu'on en soit sorti si on l'est complètement antérieure mais vous voyez il y a une sorte on passe aux événements suivants et donc il y a quelque chose vraiment qui capture dans ce concept de présentisme des traits contemporains mais en même temps ce que j'oppose à Hartog c'est que ça n'épuise pas quand même le rapport au passé à l'avenir qui subsiste c'est à dire que moi je pense que du côté du passé il y a encore ce que j'appelle le passé pratique c'est à dire des usages pratiques du passé au sens où dans des discours politiques par exemple on se réfère au passé on se réfère à l'histoire comme une source d'exemples de modèles de légitimité ça reste encore très présent dans la rhétorique politique et ça c'est une tradition de l'histoire maîtresse de vie qui remonte à l'antiquité ça n'a pas disparu vous avez aussi un thème sur lequel j'ai travaillé par ailleurs du devoir de mémoire un devoir de mémoire est quand même assez important aujourd'hui c'est apparu dans les années 80 en fait en France et dans d'autres pays et ce devoir de mémoire c'est un rapport fort au passé alors que les historiens qu'on peut critiquer mais qui n'est pas du présentisme parce que le présentisme au fond il n'y a que faire du passé il n'y a pas cette cesse de respect pour le passé qu'on trouve à la fois d'ailleurs dans le devoir de mémoire mais aussi dans les politiques du patrimoine qui pour moi ne peuvent pas se réduire à du présentisme en fait il faut distinguer les cas plutôt que de prendre une catégorie et de tout mettre à l'intérieur et de même le rapport à l'avenir dans le présentisme il y a l'idée d'une dissolution de l'avenir on n'a plus le temps de regarder l'avenir on se concentre sur le présent sur le court terme alors ça c'est vrai dans pas mal de circonstances mais d'un autre côté le rapport à l'avenir aujourd'hui reste extrêmement présent j'évoque dans mon livre le fait que des auteurs essayent de penser des utopies modernes alors c'est une tradition de cette utopie du 19ème siècle utopie sociale qu'on retrouve au 20ème siècle et encore aujourd'hui au 21ème siècle vous avez des réflexions sur ce que peut être une société meilleure une société différente donc il y a encore un imaginaire utopique aujourd'hui je cite notamment un auteur que j'aime bien Eric Collin White qui parle d'utopie réelle parce qu'il essaye de penser le concept d'utopie comme d'un modèle de société pouvant être pouvant se réaliser et par ailleurs toute la problématique de l'anthropocène qui est présente et qui va l'être pour encore des générations et des générations c'est une réflexion sur l'avenir l'avenir comme menace comme inquiétude mais c'est pas du tout du présentisme c'est quelque chose d'ailleurs Arthog le reconnaît enfin le précise dans son dernier livre Chronos qui fait exploser le présentisme la question de l'anthropocène du réchauffement climatique parce qu'on est on est forcé de regarder l'avenir et d'essayer d'agir dans le présent pour limiter les effets du réchauffement climatique et donc là on n'est plus du tout dans la logique du présentisme ceux qui sont dans le présentisme par rapport à l'anthropocène et il y en a encore une fois il faut aussi de distinguer les cas les contextes c'est ceux qu'on peut appeler les climato-cyniques qui disent après moi le déluge profitons au maximum des avantages de la vie actuelle et tant pis pour les générations futures alors eux sont dans le présentisme mais Dieu merci ils ne représentent pas toutes les attitudes possibles par rapport à l'anthropocène Justement tu parles de l'anthropocène c'est-à-dire au fond de cette période géologique qui est marquée par les effets de l'action humaine sur les transformations de l'environnement et qui conduit justement à une altération accélérée des paramètres climatiques et justement sur ce point-là je voulais revenir sur sur un aspect de la réflexion qui tient à la question du progrès qui est un fil rouge parce que ça revient ça revient régulièrement et il est vrai que cette réflexion sur le progrès initié au moment des au moment des lumières qui désignait bien d'autres progrès que les simples progrès des arrêts des techniques mais aussi les progrès moraux les progrès juridiques les progrès politiques etc on parlait des progrès d'ailleurs a finalement de plus en plus désigné notamment en particulier au XXe siècle exclusivement les progrès scientifiques et techniques voire dans ces 30-40 dernières années les progrès économiques la croissance etc ma question ma question est la suivante justement par rapport à cette notion de progrès parce qu'on constate que ça s'accélère d'une certaine façon il y a une innovation une logique de l'innovation portée favorisée y compris dans les politiques publiques portée aussi favorisée par une logique consumériste on voit toujours du neuf du nouveau etc avec une forme au fond de création destructrice pour prendre Schumpeter à l'envers de création destructrice mais est-ce qu'on n'est pas là à une période où on interprète de moins en moins cette espèce de dictature de l'innovation conçue comme une expression du progrès est-ce qu'on ne l'interprète pas de plus en plus autrement que comme un progrès justement comme quelque chose qui fait signe vers cette ère géologique un peu catastrophique justement où l'action humaine altère profondément et rapidement les paramètres les paramètres climatiques oui alors à propos de l'anthropocène d'ailleurs tu as raison de mentionner c'est qu'une ère géologique nouvelle où l'homme serait devenu une force géologique capable de modifier les équilibres fondamentaux de la nature en premier lieu le climat mais pas seulement les cycles de l'eau l'acidification des océans etc l'équilibre des espèces aussi puisqu'il y a tout le problème de la biodiversité il faut rappeler que cette catégorie géologique j'ai oublié de le dire est le titre d'un débat et d'un problème aussi c'est pour ça qu'elle m'a intéressé puisque officiellement les géologues ne l'ont pas reconnu il y a un groupe de travail sur l'anthropocène qui s'est formé dans les années 2000 qui est chargé de promouvoir ce concept de le définir le plus précisément possible et ensuite il doit être soumis aux instances géologiques mondiales et les géologues sont assez prudents ou critiques par rapport à ce concept parce qu'ils le trouvent trop politique trop chargé de philosophie politique si vous voulez donc c'est un concept qui n'est pas officialisé officiellement nous sommes dans l'holocène qui a commencé il y a 12 000 ans et alors mais moi je trouve que c'est un concept intéressant justement parce qu'il est à cheval sur l'histoire de la nature et l'histoire humaine et c'est ça au fond l'idée de l'anthropocène à savoir que les deux histoires humaines et l'histoire de la planète sont devenues inter-corrélées elles s'articulent l'une avec l'autre et finalement l'accélération de l'histoire c'est aussi le fait que l'histoire naturelle et l'histoire humaine sont prises dans une spirale d'interaction qui crée tous ces problèmes aujourd'hui alors pour penser ça la catégorie de progrès effectivement atteint ses limites alors en fait cette catégorie de progrès a été centrale tu l'as rappelé au XVIIIe siècle mais déjà certains auteurs la critiquent c'est le cas de Rousseau tu le sais bien mais aussi Walter est très prudent avec l'idée de progrès il pense que le progrès c'est uniquement certaines périodes de l'histoire et alors on retrouve cette idée de progrès quand même au centre de la philosophie de Hegel chez Marx et puis avec le XXe siècle première guerre mondiale deuxième guerre mondiale Hiroshima etc on pensait que la catégorie de progrès serait devenue obsolète parce que on a le sentiment que l'histoire est tragique absurde en tout cas qu'il n'y a pas ce progrès linéaire et en même temps j'avais lu un article d'un auteur qui disait que la catégorie de progrès qu'on croit toujours morte et disparue ne cesse de se réveiller et d'être réinvestie dans les discours sur l'histoire et l'exemple de ça c'est que dans le cadre de l'anthropocène il y a des auteurs qui pensent que les solutions au problème du réchauffement climatique passent par une accélération des progrès technologiques donc là pour beaucoup d'auteurs pour certains auteurs disons la technologie a elle-même son propre remède donc le discours c'est en gros il y a différents courants par exemple il y a un collectif qui remonte à 2015 qui s'appelle les échos modernistes qui disent qu'il faut s'appuyer sur les innovations technologiques pour lutter contre le réchauffement climatique c'est les technologies de captation carbone c'est les technologies de ce qu'on appelle en anglais solar radiation management donc on va gérer les rayons du soleil en envoyant du soufre dans les nuages pour créer une réflexion un effet de réflexion des rayons censés limiter le réchauffement alors il y a un livre qui décrit tout ça qui est très intéressant de Cliff Hamilton dont je parle dont le titre vous connaissez peut-être c'est les apprentis sorciers du climat c'est comme ça qu'il qualifie ce qu'on appelle la géoingénierie et donc ce sont des auteurs qui croient dur comme fer au progrès technologique et qui pensent que c'est la solution au réchauffement sauf que en réalité ces mesures sont très incertaines elles peuvent entraîner des effets pierre-vert tout aussi graves et finalement elles envoient un message que je trouve très problématique qui est qu'on peut continuer comme avant le même mode de vie le même mode de production le même mode de consommation puisque de toute façon il va y avoir des solutions technologiques qui vont être mises en place donc pour moi c'est un discours assez dangereux mais c'est intéressant parce que au fond c'est basé sur une espèce de continuation de la philosophie de l'histoire basée sur la catégorie de progrès mais finalement c'est assez dangereux et moi je crois beaucoup plus aux réflexions sur la sobriété sobriété énergétique changer notre mode de consommation changer aussi le mode de production du coup le mode de vie tout ça est lié pour résoudre ces problèmes d'accélération la grande accélération d'anthropocène et je terminerai justement là-dessus sur parce que ce que tu indiques c'est une bifurcation possible dans l'histoire guidée par des deux utopies opposées au fond une sorte d'utopie technologique et puis une autre forme d'utopie qui espère beaucoup d'une transformation de nos modes de consommation et tu termines en fait ton ouvrage par cette référence aux utopies qui montre qu'au fond l'histoire n'est pas terminée justement et tu insistes sur le fait qu'au fond on n'a plus à faire en effet aux utopies révolutionnaires qui ont pu structurer le politiquement le XXe siècle mais à des utopies plus réformistes c'est les termes qu'ils marqués par un principe de non-violence et pluriel d'où ce que tu disais au début dans ton introduction le concept de polychronie le jeu de mots sur polychromie le concept de polychronie sur lequel tu insistes alors est-ce que tu pourrais revenir là-dessus sur l'importance la fonction que tu attribues aux utopies et la nature au fond peut-être plus modeste peut-être plus diverses et plurielles des utopies contemporaines en effet je me suis intéressé à cette notion d'utopie parce que c'est une catégorie historique aussi qui permet de penser l'histoire dans le rapport au futur et qui a été très décrié au XXe siècle parce que des auteurs notamment dans Ancionas dans le principe responsabilité contre Ernst Bloch qui est le grand penseur de l'utopie au XXe siècle fait une équation entre utopie et totalitarisme avec à l'arrière-fond l'idée que l'URSS serait été la mise en œuvre de l'utopie marxiste sachant qu'en fait Marx on ne peut pas dire que l'URSS soit la réalisation du projet de Marx sur de nombreux points quand on regarde en détail les textes de Marx il avait en tête une utopie d'abord il n'emploie pas le terme mais enfin une société post-capitaliste assez différente donc ce concept d'utopie il a été plongé dans le purgatoire pendant assez longtemps en même temps il a été réinvesti en Europe à l'époque de mai 68 où il y a quand même eu un réveil de la pensée utopique qui a été elle-même critiquée après avec Fukuyama la chute du mur de Berlin on a encore prôné la fin des utopies puis l'utopie un peu comme finalement un phénix renaît de ses cendres en permanence puisque vous avez ce qu'on appelle les utopies réelles ou réalistes il y a un essayiste hollandais qui a fait un livre qui s'appelle Utopie réaliste Roger Bragman il y a Eric Olinwright et alors comme ils ont conscience que l'utopie a mauvaise presse en quelque sorte ils ont entaché de ce soupçon de violence et de totalitarisme et bien ils précisent dans leurs ouvrages qu'ils ont une notion d'utopie sans violence qui doit passer par plutôt une réforme du système qu'une révolution avec un processus démocratique c'est-à-dire on fait des propositions et on les soumet à un processus démocratique d'acceptation de rejet voilà et donc dans ces utopies alors il y a l'idée de travailler moins donc Bragman parle de la semaine de 15 heures qui la provoque mais c'est une idée qui est très présente dans les utopies du 19e siècle contre l'accélération de la révolution industrielle vous avez des auteurs comme Étienne Cabé que j'ai étudié comme bien sûr Marks Engels mais aussi Lafargue le fameux droit à la paresse qui disent voilà avec ce progrès technologique des machines on peut produire plus avec moins d'heures de travail et donc au lieu au fond d'utiliser les machines pour augmenter le profit en faisant travailler les gens tout aussi longtemps mais en produisant plus on va plutôt limiter le temps de travail pour développer ce que j'ai appelé une utopie du temps libre ou du loisir une sorte de scolet moderne sans esclave par opposition à l'otium et la scolet antique et donc il y a des textes de Marx de Lafargue qui sont vraiment dans l'idée voilà on va travailler trois heures par jour pour produire parce qu'il faut bien produire pour se nourrir pour satisfaire aux besoins c'est une économie du besoin pas de la consommation à outrance et le reste du temps on va faire des activités intellectuelles annuelles on va utiliser son temps libre comme on le souhaite des activités politiques aussi parce que la politique ça prend du temps et cette utopie du temps libre on la retrouve chez Ernst Bloor qui a toute une philosophie du hobby dans cette période de loisir après le travail et dans les projets d'utopie réelle on la retrouve dans cette idée de travailler moins et c'est articulé avec aussi le thème certes controversé mais intéressant du revenu universel parce que si vous avez un revenu universel et bien vous pouvez travailler moins et vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quel travail donc vous travaillez moins soit vous vous contentez de votre revenu universel et à ce moment-là vous ne travaillez pas soit vous travaillez un peu mais comme vous avez déjà ce revenu vous n'êtes pas obligé d'avoir un plein temps et donc vous retrouvez du temps libre pour des activités sociales qui en fait produisent de la richesse sauf qu'elle n'est pas mesurée dans le PIB et donc je trouve que cette utopie du temps libre qui court du 19ème au 20ème siècle sous différentes formes c'est une idée intéressante d'autant plus que si elle se met en place elle suppose qu'on produise moins qu'on travaille moins on produit moins on consomme moins aussi et du coup ce sont des choses qui vont tout à fait dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique parce que à mon avis ça passe quand même par une rupture avec le productivisme et le consumérisme donc finalement cette utopie du temps libre elle rejoint le souci de l'avenir qui est au coeur de l'anthropocène voilà donc c'est ça que j'essaye d'étudier dans la dernière partie de l'ouvrage ces pistes qui montrent que d'abord le concept d'utopie n'est pas mort et que dans les utopies actuelles il y a des idées intéressantes du point de vue à la fois social et écologique merci beaucoup on a rejoint l'actualité à l'issue de cette belle discussion merci beaucoup Christophe applaudissements